Bonjour, je m'appelle Maïté Guillemin, je suis maître de conférence en droit privé à l'Université Paris-Est-Créteil. Pour mes enseignements, je suis rattachée à l'IUT de Sénard Fontainebleau, sur les sites de Sénard, dans le département gestion des entreprises et des administrations, c'est-à-dire GEA, et j'exerce mes activités de recherche au sein du laboratoire de droit privé. Le département GEA, gestion des entreprises et des administrations, relève du secteur tertiaire. Il a pour but de former des gestionnaires en management, ressources humaines et comptabilité, dans les entreprises ou dans les administrations. On apprend aux étudiants à maîtriser la structure des organisations et on cherche à leur donner des outils de gestion de ces différentes organisations. Notre département a été organisé jusqu'à présent sur deux années de DUT, diplôme universitaire de technologie, et des licences professionnelles. Deux licences professionnelles à Sénard, la licence ressources humaines, la licence pro ressources humaines et la licence pro management opérationnel des entreprises. Nous avons également des licences pro avec des écoles partenaires, l'IGS et puis l'NOES. Avec la mise en place du BUT, bachelor universitaire de technologie, la formation passe en septembre 2021 de deux ans à trois ans en intégrant l'année de licence professionnelle. Trois parcours sont proposés dans le cadre de ce BUT, le choix se faisant en deuxième année. Alors, trois parcours, GEMA, GPRH et GC2F. GEMA, c'est gestion, entrepreneuriat et management des activités. GPRH, c'est gestion et pilotage des ressources humaines. GC2F, c'est gestion comptable, fiscale et financière. Petite précision, la délivrance du DUT, du diplôme DUT au bout de deux ans, est maintenue. Je m'appelle Reda Alioui, j'ai 19 ans, je suis en DUT-GOA, option GMO, donc en deuxième année. GMO, c'est gestion du management des organisations. Ce DUT, franchement, dans la vie de tous les jours, m'a permis d'être mieux organisé. Parce que c'est vrai qu'avant, franchement, j'attendais les dernières minutes, je disais, allez, demain, demain. Et là, franchement, ce DUT, là, c'est carré, quoi, on nous apprend à être organisé, à anticiper les choses. Donc, voilà, je pense que ça m'a servi dans la vie de tous les jours. La professionnalisation des étudiants et l'ouverture à l'international est importante en GEA. Pour ceux qui suivent la formation en initiale, des semaines de stage sont organisées, dans le cadre du DUT, une vingtaine d'heures sur six semestres. Mais nous proposons également de suivre la formation en alternance, dès la première année. Ou en deuxième année, pour les parcours GEMA et GPRH, que j'ai précisé tout à l'heure. La troisième année, licence professionnelle, est en alternance également. S'agissant des relations internationales, nous proposons des stages à l'étranger, Canada, Royaume-Uni, Espagne, Malte. Et des semestres ou une année à l'étranger, auprès d'universités partenaires, Canada, Pays-Bas, Allemagne, Belgique. Par ailleurs, un voyage d'études à Londres est organisé pour ceux qui le souhaitent. Les conditions d'admission post-bac en première année sont de s'inscrire sur Parcoursup. Les dossiers seront ensuite examinés et sélectionnés par une commission. Une attention sera partée, bien entendu, au niveau scolaire, mais également comportement, absentéisme, bavardage, attitude, etc. En sortant de la formation, les étudiants ont deux possibilités. Entrer dans la vie active ou poursuivre leurs études. D'abord, ceux qui souhaitent travailler, ils sont bien préparés pendant la formation avec les stages et puis l'alternance proposés. Selon les parcours que les étudiants auront choisis, ils pourront travailler dans les ressources humaines, la comptabilité ou le management, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, en passant un concours administratif. Ensuite, les étudiants pourront poursuivre leurs études, soit à l'université, licence et master en gestion particulièrement, selon qu'ils se sont arrêtés à deux ans ou qu'ils ont suivi le but, soit en école de commerce, soit en diplôme de comptabilité. Si je dois avoir des conseils, franchement, c'est de venir, déjà. Parce que franchement, c'est une formation, comme je l'ai dit, je ne regarde pas du tout parce que franchement, on s'y sent bien. Les profs sont là pour nous, ils nous aident. On se sent accompagnés, en fait. Et franchement, les matières, quand on travaille, quand on s'intéresse vraiment, ce n'est pas difficile. Ça ouvre beaucoup de portes. Si on n'est pas encore sur de son choix en terminale, comme moi je l'ai été, on peut venir, ça ouvre beaucoup de portes. Ça nous montre un peu chaque domaine et après, on peut se faire une idée nous-mêmes.